18h pile à l'heure, voilà pour l'information de ce lundi 7 décembre 2020, place au titre avec Arnaud Béary, Lolle Cervé, bonsoir Arnaud. Bonsoir Royane, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce lundi, la grève se durcit au Grand Port Maritime, les accès sont bloqués, plus rien ne passe désormais. Les négociations sont restées au point mort. Entre la direction et le syndicat UTG en fera le point sur ce septième jour de conflit. La ville de Matouris s'attaque aux fonciers, notamment au quartier de la Levée, où des problèmes entre propriétaires et occupants des terrains persistent depuis plusieurs années. Vous entendrez le maire Serge Smok. Et puis comme chaque lundi dans cette crise sanitaire, le comité scientifique territorial s'est réuni. Les experts médicaux appellent à la plus grande vigilance à l'approche des fêtes de fin d'année. On s'intéressera à l'économie guyanaise de ces derniers mois. L'INSEE a publié les derniers indicateurs. Pour savoir quels effets a eu la pandémie sur l'activité économique, nous recevions ce matin Philippe Dorellon de l'INSEE-Guyane dans l'invité du 7h. On y revient. Et puis enfin, en sport, un défi relevé pour le cycliste Damien Laversane, qui a parcouru le littoral de la Guyane d'Est en Ouest à vélo samedi toute la journée. Et vous l'entendrez, il n'a pas toujours été seul sur les routes. Voici votre journal de 18h. Bienvenue. Et un journal de 18h également sur le Facebook Live de Radio Pays. Vous l'avez dit en titre, septième jour de blocage au Grand Port Maritime. Oui, l'UTG bloque toujours une partie de dégradé canne. Le syndicat dénonce le licenciement de la directrice des ressources humaines et plus largement les conditions de travail. Le rapport de force engagé avec la direction, mais les négociations sont bloquées. Explication Florian Royer. Communication coupée depuis samedi après-midi entre l'UTG et la direction du port. Des négociations avaient pourtant débuté la veille, vendredi. Mais le point bloquant, dit le syndicat, reste la question de la réintégration de l'employé qu'il estime victime d'un licenciement abusif. Pas d'avancée là-dessus, pas de déblocage. Petit coup de colère du secrétaire général adjoint Bruno Niederkorn ce matin. « Où sont les politiques ? » s'est-il interrogé, constatant l'absence d'engagement du moindre élu sur le dossier. Alors cela ferait-il avancer le problème ? Pas certain. Le syndicat majoritaire du port, la CFE-CGC, n'est pas engagé dans ce blocage. Les autres non plus. Explication de l'UTG, ils ne veulent pas se montrer parmi les bloqueurs, par crainte des représailles de la direction. Un membre du syndicat d'ailleurs évoque tous ces soutiens invisibles, mais pourtant bien présents. Et si le blocage continue, l'UTG menace d'augmenter le rapport de force, comprenez élargir son action au-delà des limites du Grand Port, c'est-à-dire les autres entreprises présentes à dégrader Cannes. Pour éviter tout cela, les syndicalistes demandent la reprise des discussions le plus rapidement possible. Des explications, Florian Royer. Des peuples autochtones réunis en congrès ce week-end, non ? Un congrès qui a rassemblé six peuples autochtones de Guyane au village Kouano à Kourou. Les chefs coutumiers présents ont mis en place une motion formulant plusieurs demandes qui sera envoyée aux collectivités locales et au gouvernement. Nous souhaitons que les représentants des peuples autochtones soient plus proches des populations précises. Claudette Labanté, membre du comité autochtone de Guyane. Le souci c'est qu'il y a un manque de transparence que les peuples de l'intérieur et de l'Est ne savent pas ce qui se passe vraiment. La différence, je ne pourrais pas vous le dire sincèrement. On sait que le Nantes sont défenseurs des peuples autochtones, mais qu'on ne les voit pas souvent dans les villages. C'est ce que les autorités coutumières et d'autres associations qui ne connaissent pas ces organisations réclament. C'est qu'ils se rapprochent vraiment des villages, qu'ils se rapprochent des problématiques également liées à leur paillage, mais vraiment qu'ils soient avec eux sur le terrain. Qu'on les voit et que non, que ce soit juste le nom autochtone porté par certains leaders. Claudette Labanté, membre du comité autochtone de Guyane. La ville de Matoury s'attaque à la problématique du foncier. La municipalité a tenu une réunion publique afin d'informer les habitants de la commune sur l'évolution du foncier, notamment au quartier de La Levée. Un problème qui persiste depuis plusieurs années et que la commune souhaite régler durant cette mandature. Serge Smok a demandé des expertises. On ne peut pas imaginer un seul instant qu'on pourra aménager le territoire, construire des écoles, refaire notre PLU en toute quiétude, sans régler ce problème-là. Ce n'est juste pas possible. Aujourd'hui, certains propriétaires nous disent qu'ils sont propriétaires de foncier qui iraient de La Levée jusqu'au prog, en passant par la désirée. Enfin, il y a un vrai souci. Il y a un vrai souci. Donc, il nous appartient à nous, à un moment donné, plutôt que de rester dans le flou et crever l'abcès, en demandant une expertise judiciaire. Nous avons demandé une expertise foncière des territoires concernés qui pourront surtout nous dire quels sont les périmètres, quel est le périmètre de propriété de telle ou telle personne qui d'être propriétaire de tel ou tel domaine. Serge Smok, le maire de Matoury, y répondait à Gilles Vernet. Arrestation d'un individu dans le cadre de vols avec violence et avec armes. Oui, la cellule anti-cambriolage de la police nationale, en collaboration avec le service départemental de police technique et scientifique, ont identifié l'auteur de deux vols à domicile commis au mois de septembre 2020. L'un de nuit avec séquestration sous la menace d'une arme de poing et le second commis avec violence au préjudice d'une personne âgée, victime de dix jours d'ITT. Alors, l'auteur des faits, un jeune majeur SDF, il agissait sous l'empire de drogue, dur le crac, afin de revendre son maigre butin pour satisfaire sa toxicomanie. L'homme, déjà incarcéré pour d'autres faits de vol, était placé en garde à vue et reconnaissait l'intégralité des faits reprochés. L'individu a été condamné à dix-huit mois de prison ferme par le tribunal judiciaire de Cayenne, lors de son jugement en comparution immédiate. Radio Pays, la suite du journal Arnaud Béary-Lolzirder. Interessons-nous sur l'avancée du Covid en Guyane. Oui, on fait le point, comme chaque jour, avec 51 nouveaux cas confirmés. Aujourd'hui, sur 498 tests réalisés, et 20 patients sont hospitalisés, aucun en réanimation. Et puis, depuis le début de l'épidémie, on compte 11 458 cas confirmés. Et puis, malheureusement, on déplore 71 décès. Donc, restez vigilants. Et nous sommes toujours sur les points, et cette fois-ci avec le comité scientifique territorial. Oui, avec R0 égale à 1,35, donc supérieur à la moyenne nationale, les scientifiques n'ont qu'un seul message à passer. Plus de prudence sur tout le territoire, notamment à l'approche des fêtes de fin d'année, qui pourraient faire basculer la situation sanitaire en Guyane. Écoutez le sujet. À ce sujet, le docteur Serge Plénette, biologiste, membre du comité scientifique. Il faut renforcer absolument les efforts. Il faut surtout faire ce que le peuple guanais a fait. L'ensemble de la population a fait des recommandations, a suivi les recommandations, les gestes barrières, les distances. Et je crois que pour la période de Noël, qui est effectivement une période festive, où on se fait, et par définition, on se met ensemble, il faut particulièrement dire à cette population que même si les signes aujourd'hui, il y a très peu de létalité, tant mieux, il y a très peu d'hospitalisation, en fait, on n'a pas de réanimation, mais attention, tout peut arriver. Et aujourd'hui, il faut recommander une grande alerte, et beaucoup de précautions, et une très forte vigilance. C'est vrai, le dépistage avant d'aller faire la fête, c'est une chose qui serait intéressante. Voilà de la vigilance pour le docteur Serge Plénette, biologiste membre du comité scientifique, qui répondait à Clément Buzalka. Comment se porte l'économie guyanaise ? L'INSEE a publié, il y a un peu plus d'un mois, sa note de conjoncture pour le deuxième trimestre 2020. Alors, pour savoir quels effets a eu la pandémie sur l'activité économique de la Guyane, nous recevions ce matin Philippe Doréland de l'INSEE Guyane. La Guyane ne s'en sort pas trop mal, mais il faudra attendre au moins un an avant de mesurer précisément l'impact du confinement, a-t-il expliqué au micro de Victor Zamit ? En manque d'indicateurs, c'est vrai que pour la métropole, l'INSEE annonce au moins 9% globalement sur l'année 2020 pour le PIB. Pour la Guyane, on n'a pas de possibilité de mesurer aussi précisément. Ça, je dirais qu'on serait plutôt moins impacté que le moins 9%. Dès la fin du confinement, tout ce qui était construction avait plutôt bien repris. On l'avait vu dans les chiffres de l'intérim, on avait eu l'intérim qui était reparti à la hausse. Ce secteur-là, qui est quand même très important en Guyane, est reparti assez vite. Ensuite, vous avez les secteurs de la restauration ou autre qui ont été pénalisés et qui sont vraiment repartis fin août, septembre. En fait, il y a beaucoup d'entreprises, comme en métropole, qui ont eu droit aux prêts garantis par l'État. Les chiffres, à début octobre, on avait 165 entreprises qui avaient touché des prêts. C'était quasiment 1 000 entreprises pour 165 millions d'euros. Pour le moment, les entreprises ont été sous perfusion et ces prêts, il faudra les rembourser au bout d'un an. C'est plutôt au bout d'un an. En fait, on va voir si les entreprises ont refait leur trésorerie pour pouvoir rembourser ou si elles sont en difficulté et où on pourrait voir des faillites apparaître. Et nous terminons avec un défi réussi pour Damien Laversanne. Oui, la première édition du Biking Men. Yana a connu un franc succès. Damien Laversanne a réalisé son exploit en parcourant le littoral à vélo de Saint-Georges à Saint-Laurent-du-Maron-Niçois, 430 kilomètres. Un défi ayant un but caritatif, celui de remplir la haute du Père Noël pour les enfants du Choc. Sur l'ensemble du parcours, Damien Laversanne n'a fait que 4 arrêts. On l'écoute. Pas vraiment de coups de bouse, pas de pépins physiques, juste quelques douleurs de position forcément, à force d'être sur le vélo pendant plus de 10 heures. Quelques douleurs. J'ai un peu souffert de la chaleur en fin de matinée, début d'après-midi, sur les heures les plus chaudes. Mais avec l'équipe qui a assuré le ravitaillement, on a vraiment bien géré les choses et tout s'est vraiment très bien passé. On a fait une escale, on a fait un arrêt dans les communes et au moment où je ressentais le besoin de m'arrêter un petit peu par rapport aux douleurs que je pouvais avoir. Je crois qu'on a fait sur les 445 kilomètres, on a fait 4 arrêts, je crois. Donc on va dire une ville sur deux. C'était vraiment au feeling et à la sensation en fonction des besoins que j'avais de me changer ou de me reposer, de faire quelques étirements, de manger de manière un peu plus conséquente. Donc c'était vraiment à la sensation. Voilà une réaction recueillie par Alain Polman et puis une petite rectification. Puisqu'en sport, c'est très important. José Bézès, qui est juste à côté de moi, peut le confirmer. Chaque kilomètre, chaque mètre, chaque seconde compte. Damien Laversane, en réalité, a fait 444 kilomètres. Et d'ailleurs, il a fait ce parcours en une heure en moins sur ses prévisions. Bravo à Damien Laversane. Ce bilan est d'ailleurs positif puisqu'il a recueilli 3 500 euros par rapport à ce défi. Justement, il me semble que Damien Laversane sera l'invité de l'émission en toute vitesse avec José Bézès. Merci beaucoup Arnaud Béary d'Altir. D'ailleurs, le prochain point de l'information, ce sera demain dans les matinales dès 5h avec Florian Royer et à 13h on va vous retrouver demain 12h. Quant à vous, demain 18h. Merci, une très belle soirée. A notre écoute sur Radio-Pays.